Enregistré. Avec notre méditation est faite, on va aller faire notre création de contenu. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, j'aurais dû me le sortir avant, c'est ma façon de m'organiser pour garder mes publications d'avance et que ce ne soit pas trop compliqué. Je pense que c'est dans ce document-là. Oh, il s'est effacé? Oui. Bon, il ne veut pas. OK. Ça, c'est beau. OK. Ce que je vais vous montrer, je vous conseillerais peut-être, moi, je ne l'ai pas fait en partant, mais je vous conseillerais peut-être de le faire sur Drive parce que, comme ça, vous y avez accès n'importe où, n'importe quand. Pour moi, c'est mieux rangé que dans des notes. Peut-être que ça fait trop avec vous, peut-être pas, mais je vous le montre. Fait que quand le... Je ne vais pas vous partager tout de suite. Quand le mois commence, ici, j'ai celui de mai, mais... Oh, pêlée! C'est le... Ce n'est pas le mois qui est important. Je vais imprimer mon mois. Comme ça. Hop, pêlée! Bonjour la lumière. OK. J'imprime un mois vierge, comme ça. Là, c'était mon mois de mai. Puis, ce que je vais faire... Vous ne voyez pas super bien qu'est-ce qui est écrit. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est écrit, honnêtement? L'important... J'ai le petit coco qui s'est levé à 5 heures ce matin. L'important, c'est que je vais prendre mon calendrier. Alexis? Maman est en réunion, mon amour. D'accord? Je peux venir si tu es calme. Fais attention pour ne pas piler. OK, ça va. Non, je l'ai ramassé, mais je ne l'ai pas, petit pile. OK. Il est en tour, là. Arrête de parler! Merci. Excusez. Fait que... L'important, c'est que je sais, exemple, qu'il faut que je raconte mon histoire au moins une fois par semaine, minimum. Il faut que... Mettons, je vais mettre une ou deux publications inspirantes une ou deux fois par semaine. Fait que là, qu'est-ce qui est facile dans ce temps-là, c'est que je prends mon calendrier puis là, je vais me dire, OK, histoire, 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 question, 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 question. Mettons, comme... Check le jour, là, qu'est-ce que j'écris? Citation, 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 citation. Je les vrais... Tu sais, j'essaie de garder ça simple. Je les mets juste aléatoires pour pas que ça selle partout pareil. J'avais aussi fait un calendrier de publication, mais ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas été partagé. Fait que peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Est-ce qu'il y a mon milieu? Peut-être que là, pour certaines, c'est ça à suivre. Mais là, c'est un... C'est de octobre, là, mettons, mais... Quand même, ça va vous donner une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Maman, elle va essayer de te le mettre avec l'application. Regarde, ça, c'est le calendrier de publication que j'avais fait en octobre 2019. Fait que ça, c'est une façon aussi que vous pourriez utiliser pour vous organiser dans vos publications, dans votre création de contenu. Est-ce que c'est obligé d'être pareil? Non, mais ça vous donne quand même une bonne idée d'un template pour un mois. Qu'est-ce que ça doit avoir l'air? Ce calendrier-là n'inclut pas vos publications produits. Fait que c'est important de garder ça en tête, de se dire, bon, bien, regarde, ton frère, il est là, il va te le mettre. Ton frère est réveillé. Fait que mettons de dire, je vais mettre mes publications, je vais parler de mon produit à chaque jour, soit dans mes stories, soit dans mes posts, peu importe, mais je n'oublie pas d'inclure mes produits là-dedans. Fait que, un peu le même principe, moi, c'est juste que je le refais au crayon à chaque mois, je vais écrire mes trucs. Comment je garde mes publications? Encore là, mon mot d'ordre, c'est « keep it simple ». Gardez ça le plus simple possible. J'ai chaud. C'est rare dans la vie que j'ai chaud. Gardez ça le plus simple possible. À la mesure où, souvent, on pense qu'il faut réinventer la roue à chaque mois et l'année, on est comme « je n'ai pas d'inspiration, je ne sais plus quoi raconter ». Si moindrement, vous portez attention à vous créer une banque de publications, une banque de contenus pendant trois mois, exemple, ou pendant quatre mois, après ça, vous allez pouvoir rouler le même contenu toute l'année en changeant deux ou trois petites choses, mais pas tant que ça. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. en fait. Moi, je les garde comme ça, mais là, ça, ce n'est pas mon tableau à jour. C'est comme un tableau que j'avais fait genre en 2018. C'est pour vous montrer de quoi je parle. Fait que j'ai un onglet citation. Fait qu'à chaque fois que je voyais une citation que j'aimais, je venais la mettre ici. Un onglet opportunité, un onglet inspiration, un onglet produit que je venais les mettre ici. Fait que ce que ça fait, en fait, je vais vous remonter une dernière fois, là, comme ça. Tu sais, si vous avez genre un petit groupe que vous créez pour vos clients, un petit groupe que vous créez pour motiver les gens, peu importe la façon que vous décidez de faire votre business « it works », vous pourriez faire la même chose comme moi. J'avais genre mes posts tous les jours comme ça qui étaient comme prêtes. Mais ça, c'est un vieux, vieux tableau-là. Mais c'est pour vous montrer. OK? Je vous remonte vite fait. Quand je les mettais en jaune, c'est parce que je l'avais publié. Quand tout mon tableau était en jaune, ça voulait dire que j'étais prête à comme tout redessouligner et recommencer à zéro. Une fois que vous allez vous avoir accumulé, mettons, exemple, moi, Mylène, je sais que par mois, une fois que j'ai rentré mes infos dans mon tableau, je sais que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citations inspirantes. Je vais aller trouver 8 citations sur Pinterest, sur Google. Moi, j'aime écrire, mettons, un mot qui me, qui me parle, qui me représente. Puis écrire quote sur Google, ça te sort 60 quotes qui parlent du mot que tu as donné. Fait que, mettons, exemple, je vais écrire girl, woman empowerment quote. Là, ça va m'en sortir 60. Ou je vais écrire confidence quote parce que je vais avoir des... Vous pourriez l'écrire en français, ça fait pareil. Moi, j'aime l'anglais. Ensuite, je sais qu'à hop, opportunité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même chose, j'en ai 7. Ça veut dire que j'ai besoin de 7 posts opportunités. Fait que si on fait un calcul vite fait, mettons que j'ai 7 posts opportunités par mois, j'ai 7 citations par mois, bien là, moi, dans ma tête, je fais soit 7 fois 3, 7 fois 4 parce que je veux avoir un 3 mois de contenu que je peux répéter 4 fois par année ou un 4 mois de contenu que je peux répéter 3 fois par année. Il n'y a personne qui va s'en rendre compte si votre contenu, vous le roulez comme tout le temps. Les gens ne vont pas s'en rendre compte que, mettons, cette citation-là, puis, tu sais, au fur et à mesure, vous allez être capable de vous ramasser 7 fois 6, mettons, 42 citations que vous aimez. 7 fois 6, 42 posts opportunités que vous aimez. Vous allez pouvoir les rouler juste 2 fois par année si vous gardez toujours vos tableaux à jour. Mon histoire, je l'arrête, pour répondre à la question de Caroline qui nous demande si notre histoire doit toujours rester pareille, je change mon histoire vraiment, vraiment souvent. vous pouvez la changer plusieurs fois. J'aime le format dans les stories, moi, personnellement, où j'avais déjà partagé un peu comment faire son histoire. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer sur les groupes. J'avais créé ça dans Canva, me semble. Elle a, je vais vous la montrer. Ah non, elle était la même. Ok. Ok. Fait que regardez, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer sur les groupes, mais j'avais créé ça dans le fond, c'était comment on peut faire pour raconter notre histoire. Fait que ici, j'ai, tu mets ta photo, ton nom, ton âge, tes rôles, ce que tu aimes, juste un petit mini comme genre voici qui je suis. Ensuite, pourquoi tu as dit oui, qu'est-ce que tu cherchais? Ça peut aussi, ouais, c'est après. Fait que pourquoi tu as dit oui, qu'est-ce que tu cherchais? je trouve toujours que c'est plus six heures. Je suis toujours de voix à six heures, mais je ne me fais pas enregistrer en filmer à six heures. Fait que, je vous aime la gang qui le récute. Fait que, je l'ai dit hier, il y avait un coaching puis je l'ai dit, les gens vont toujours s'identifier beaucoup plus à vos struggles qu'à vos rêves, à vos faiblesses qu'à vos ambitions qu'à vos forces. Fait que, quand tu parles de pourquoi tu as dit oui, n'aie pas peur de parler, mettons, de comme quel struggle dans ta vie tu ne voulais plus dans le sens où, comme je dis, les gens vont plus se voir, être capables de se mettre dans le fait que tu es une maman qui veut plus de temps avec ses enfants puis qui trouve, bien, en fait, une maman qui trouve qu'elle a pas assez de temps avec ses enfants puis qui trouve que le temps passe trop vite puis qu'elle manque de temps versus une maman qui rêve de travailler temps plein à la maison puis ne plus avoir de boss. Je ne sais pas si ça fait du sens. Même chose, les gens vont s'identifier beaucoup plus dans vos struggles, dans vos peurs que dans vos rêves que dans vos ambitions. C'est important de faire un petit, mettons, oh, 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 je suis désolée, ma cheveille est fouée. Un petit genre milieu entre les deux. Pas juste tout le temps avoir l'air de quelqu'un qui a peur, comme partager aussi ses rêves, mais de quoi tu avais peur? Qu'est-ce qui t'empêchait de dire non pendant beaucoup de temps? Puis maintenant, qu'est-ce que tu réalises que ça t'apporte? It works. Même chose ici, tes rêves, tes buts, qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux aider? Évoluer? Proposer ton opportunité simplement. Puis c'est pas obligé d'être des photos, juste des photos de vous. Je vais vous montrer après comment faire des belles stories sans nécessairement avoir des super belles photos déjà de nous. Proposer son opportunité. Ici, on parle de tout ce que les gens ont de disponible parce que c'est une des choses qui revient le plus souvent quand on creuse un peu avec ton distributrice potentielle. Pourquoi tu dis pas oui? C'est en fait parce qu'ils ont peur d'être tout seul. Ils pensent pas qu'ils vont être accompagnés là-dedans. Fait que c'est important de leur dire tout ce qu'elles vont avoir. Puis ici, important de laisser un endroit pour mettre un sondage. Mettez jamais vos sondages ici, ici, ici. Même ici, c'est dangereux là, honnêtement. Moi, je le mettrais en haut dans le coin ou très haut parce que sinon, les gens l'accrochent. Peu importe l'application que vous utilisez, il y a toujours plein de belles photos, super belles qui sont gratuites à utiliser. Fait que c'est quand même simple de faire une story puis ce que j'aime moi, c'est exemple de cliquer ici sur les petits carrés là. Ça duplique ta photo. Fait que là, ici, tu peux aller chercher dans les photos. Tu peux aller écrire un mot comme « happy » là, n'importe quoi. « happy girl » là, il sort des photos de plein de filles vraiment contentes. Fait que tu peux mettre n'importe quelle photo. c'est sûr que moi, je pense que j'ai le pro, mais regarde, je vais vous montrer le gratuit. Il y en a quand même vraiment plein, plein de belles. C'est ça, c'est tout, tout, tout des photos qui sont gratuites. Fait que tu peux faire ça comme ça. Tu peux aller changer le... Tu peux aller changer le texte, aller ajouter des petites choses. Tout est là. si vous voulez aller dans « éléments », je sais que c'est bien populaire, vous écrivez en haut « brush », « brush pink », mettons, et voilà. Quand vous voyez là, sur les « stories », si vous le voulez plus... Putain, peut-être que là, mettons, vous pouvez... Moi, c'est des pros, celui-là, je vais aller voir les gratuits. Il y en a quand même vraiment plein. Il y a plein de belles choses que vous pouvez mettre, que ça va faire des petites vidéos, que ça va faire des trucs. Ça, mettons, je peux prendre ça. Je vais pouvoir aller changer la couleur après. Je peux l'agrandir en arrière sur Canva. Oh, peut-être. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Là, je peux changer la couleur comme ça. Puis après, je vais pouvoir le mettre mon texte en avant. J'écris mon histoire, etc. Canva, honnêtement, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez voir que c'est simple. Tu sais, vous avez souvent déjà des petits textes qui sont déjà faits avec des belles agencements d'écriture. Il y a plein, plein de choses que vous pouvez ajouter puis il faut toujours mettre vos propres photos. Dans les éléments, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. il va avoir des formes, il va avoir des cadres. Ça, je me le fais souvent, souvent demander. Le cadre ici, il est gratuit. T'as pas besoin d'avoir Canva Pro. Tu viens mettre un ordinateur. Tu vas dans tes photos à toi. Mettons, exemple, que moi, je vais dans mes téléchargements à moi puis là, je vais aller mettre ma photo dans le cadre. comme ça. Voilà. C'est comme ça quand j'ai soit un téléphone cellulaire. Vous voyez? Je mets ma photo dans le téléphone cellulaire. Ça peut me faire une super belle story. Ça, c'est ça. Comment on fait les stories? Oui. OK, je vais aller lire la question. Je suis une femme d'affaires déjà, mais je cherchais le sentiment d'appartenance, le support de ce groupe. Exactement. C'est parfait, ça, Caroline. J'ai Canva professionnel. Oui, moi aussi, je l'ai Canva professionnel. Dans le fond, c'est quand je cliquais et qu'il était écrit pro, c'est ça. C'est juste que tu as accès à plus de photos. plus de dessins, plus de petites modalités. Sinon, c'est pas mal tout. Je pense que j'ai mis mon chandail à l'envers ce matin. Génial. Dans le fond, c'est ça. En vous faisant un genre de petit plan, ça va être beaucoup plus facile de créer votre contenu. Mes fiches... Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Caroline. Je vois mal. Tes fiches, c'est diapo. Je vais vous repartager mon écran. Peut-être vous montrer from the scratch. Admettons que je suis dans Canva, dans l'accueil. Je vais aller créer... Je vais aller cliquer sur... C'est où créer un nouveau design? Ici, mettons, story Instagram. J'arrive, j'ai déjà la grandeur d'une story. puis en plus, si vous voulez, vous avez plein de modèles. Fait que vous pouvez tout simplement prendre un modèle comme ça. Allez changer votre photo. Vous mettez une photo de vous. Je vais trouver une photo de moi. Anyways, vous mettez une photo de vous. Là, vous allez changer les affaires ici. Gaille, vous met même une photo pour mettre votre sondage. Fait que si c'est quelque chose que ce n'est pas grave que les gens y accrochent le sondage, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez aller changer l'arrière-plan. Il vous donne plein d'idées que vous pourriez mettre, des affaires comme ça. Ça vous fait quand même une très belle story. C'est beau comme ça? Là, je vais vite, mais vous comprenez. Canva, c'est vraiment une mine d'or quand on sait comment l'utiliser. C'est un peu comme bazar dans le fond. Je peux prendre ça comme ça, aller mettre ma photo à moi ici parce que mon cadre est déjà là. Aller changer, aller mettre quelque chose. Boum! Ça me fait quand même une belle photo. Canva sur le sel, c'est très difficile à utiliser. Effectivement, si tu es sur ton cellulaire, je te conseillerais d'utiliser Bazar. Je peux vous montrer vite fait Bazar. Exactement le même principe. Super facile. Moi, depuis que j'ai découvert cette application-là, je tripe ma vie. parce que Mind Concept, il va te garder tes templates. Fait que Bazar, c'est le B ici. Bon. Désolée. Bon. Bazar, il va garder tous tes projets. Bien, premièrement, tu as plein, plein, plein de templates. que c'est la même chose. Tu peux juste cliquer dessus, aller changer tes photos, aller mettre une photo de n'importe quoi. Comme ça. Là, tu vas changer la photo, tu mets une photo de whatever, n'importe quoi. I get paid to pay to play. Voilà, tu changes ça, tu changes ça. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que dans tes projets en bas, on a les templates, on a les projets. On peut toujours partir de rien si vous voulez, mais dans vos projets, ça fait que vous avez tous vos templates. C'est comme mes stories, comme ça, c'est ici que je vais les faire. Là, mettons, s'il y a une différente promo, bien, je vais juste aller changer les trucs. Un petit truc aussi intéressant à connaître, c'est comment on peut découper un produit. Je vais essayer d'aller vous en trouver un à quelque part que je pourrais vous montrer. Non, ils sont déjà tous coupés. Non, ils sont déjà tous coupés. Mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait pour les couper. comment je fais pour couper un produit. En fait, c'est que je clique sur le produit. Je vais aller complètement au bout. Je vais aller dans le ciseau. Là, avec votre doigt, vous allez faire le contour de l'objet. Je vais le couper plus serré pour vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Voilà. Je vais les découper. Je peux le promener n'importe où dans ma photo et ça fait cute. Si vous n'êtes pas sur un ordinateur, je vous conseille vraiment d'utiliser Bazaar. C'est plus simple sur un téléphone que Canva. Mais sur un ordinateur, hands down Canva. C'est vraiment simple. Même chose, ça garde vos templates. Vous êtes capable de rester organisé. Si vous gardez votre petit tableau que je vous ai montré juste avant, éventuellement, vous allez vous monter une super grosse banque de publications intéressantes. c'est sûr que... Parce que moi, à chaque année, proche du temps des fêtes, je vais faire la même publication, mais je vais changer quelques mots. Je vais changer l'année, je vais changer l'âge de mes enfants, je vais relire mon post. À chaque année, je trouve que c'est un bon post, mais je vais changer deux ou trois mots parce que je vais le mettre plus à ma situation actuelle. À chaque année, proche de l'Halloween, à chaque année, proche de la fête des mères, je change mes posts un petit peu, mais mon gros contenu est fait. Puis, il n'y a pas personne qui se souvient que vous avez fait la même publication, proche de la même date, à la même année ou quoi que ce soit. Puis comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver. Puis comme j'ai dit au début, si vous faites ça dans Drive, c'est gratuit, Google Drive, bien au moins, vous allez avoir accès n'importe où que vous êtes, n'importe quand. Tac! C'est pas mal ça. Je vais arrêter d'enregistrer. Je vais lire les questions si vous en avez d'autres. Ah! Tu vois! Tu le fais avec magic? Je vais aller voir ça, Julie. Julie nous dit qu'elle, elle le fait avec magic dans Bazar, que ça se fait tout seul. Moi, je suis la nonne qui le découpe au doigt.